Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Godet, la pierre qui assommera Afi. Sujet numéro 2. Crise au FPI, l'ex-SGI Siaka sangaré des voiles C, grief, contraffi inguessant. Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire, pression sur le régime d'Abidjan, ce que Ouattara prépare le nord quadrillé. Sujet numéro 1. L'art subtil du pouvoir, quand le rassemblement des opposants s'effrite. La pratique du pouvoir en Côte d'Ivoire, notamment celle du RHDP démontre une capacité singulière à miner l'opposition. A l'affaiblir, voire provoquer l'implosion des partis d'opposition. Hier l'exemple de Mamadou Koulibaly, fondateur du Parti Liberté et Démocratie pour la République, l'idée. Aujourd'hui, celui de Pascal Afi Nguessan, actuel président contesté du Front Populaire Ivoirien, FPI, sont révélateurs de ce mécanisme subtil de déstabilisation. Mamadou Koulibaly, brillant économiste et ancien président de l'Assemblée Nationale, a vu le parti qu'il avait lui-même fondé, l'idée, lui échapper entre les mains. Victime de fractures internes, l'idée est passée d'une entité ambitieuse à une structure marginalisée sur la scène politique ivoirienne. L'influence et la pression indirecte exercées par les manœuvres politiques du pouvoir ont contribué à cette érosion. Pascal Afi Nguessan, de son côté, n'a pas créé le FPI certes. Il a rejoint ce parti longtemps après sa fondation par Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Pourtant, il est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le FPI, longtemps divisé entre ceux qui soutiennent la ligne dure de Gbagbo et ceux qui prônent une approche plus modérée, s'apprête à élire un nouveau président. Ça sera lors de son cinquième congrès ordinaire prévu les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro. Afi, après 23 ans de leadership incontesté, pourrait perdre la présidence du parti. En cause Une révolte interne orchestrée par des figures influentes du FPI, soutenues en coulisses par une subtile orchestration du pouvoir en place. Le professeur Pierre Godet, candidat déclaré à la présidence du FPI, incarne cette fronde. Le fait que ce dernier ait déposé sa candidature, mettant ainsi fin à une longue tradition de candidature unique, témoigne de l'ampleur de la crise qui couvre au sein du parti. La réorganisation récente menée par Afi, où il a destitué plusieurs cadres influents comme Diabaté Bé et Pierre Godet, accentue cette fracture interne. En réorganisant la direction du parti, Afi espérait solidifier son contrôle, mais il semble plutôt avoir attisé les tensions. La crise actuelle au sein du FPI est profondément liée aux relations ambivalentes avec le RHDP. Afi, qui avait maintenu un partenariat stratégique avec le parti au pouvoir, a récemment rompu ce lien, déclarant ce partenariat caduque. Pourtant, plusieurs membres influents du FPI, désormais évincés, prenaient le maintien de cette alliance avec le RHDP, percevant une collaboration avec le parti au pouvoir comme un atout stratégique dans un environnement politique dominé par le RHDP. Le jeu subtil du pouvoir n'est pas étranger à cette situation. En encourageant ou en exacerbant les divisions internes, le parti au pouvoir, sans forcément intervenir de manière directe, donne un coup de pouce à la chute d'Afi. Laurent Gbagbo, lui-même, avait qualifié le FPI des « enveloppes vides », soulignant l'érosion de la substance idéologique du parti sous la présidence d'Afi. Une telle description, venant du fondateur, alimente la fronde interne et fragilise encore davantage le président sortant. L'enjeu du cinquième congrès ordinaire est donc crucial, Afi pourra-t-il résister à cette tempête politique ou devra-t-il céder sa place ? Le rôle du RHDP, bien qu'en coulisses, semble omniprésent dans cette recomposition politique. En facilitant, même indirectement, la montée de challengers comme Pierre Godet, le pouvoir en place pourrait bien contribuer à la chute d'un opposant historique. Laissant le FPI fragmenté et affaibli. La dynamique à l'œuvre illustre parfaitement une leçon clé de la politique ivoirienne contemporaine. Dans un environnement dominé par une majorité écrasante, l'opposition n'est pas seulement affaiblie par des luttes internes, mais également par l'influence discrète, mais efficace, du pouvoir en place. Les élections à venir seront décisives pour l'avenir du FPI, mais surtout pour le paysage politique ivoirien dans son ensemble. Sujet numéro 2 Isiaka Sangaré, ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, a enfin brisé le silence après son limogéage par Pascal Afi-Henguesan, président du parti. A 13 mois de la tenue des prochaines élections présidentielles, le Front populaire ivoirien dirigé par l'ancien premier ministre Pascal Afi-Henguesan, fait face à des soubresauts. L'origine de la crise Selon Isiaka Sangaré, secrétaire général du parti, demi récemment de ses fonctions, les raisons profondes des tensions internes qui secouent actuellement le FPI, relèvent des désaccords majeurs sur la direction et la gestion du parti. Dans l'interview qu'il a accordée à Alerte Info, l'ancien porte-parole du parti fait savoir que le point de départ de cette crise serait la décision unilatérale d'Afi-Henguesan de rompre le partenariat entre le FPI et le RHDP. Nous sommes un groupe au sein du parti qui estimons que cette rupture n'a pas été faite dans les règles. Avant de prendre une telle décision, il fallait d'abord faire un bilan conjoint de cette alliance avec le RHDP, explique-t-il. Selon lui, la décision du président du parti de couper les liens avec le parti au pouvoir aurait dû être précédée d'une évaluation approfondie des résultats de ce partenariat. Il accuse notamment le président Afi-Henguesan d'avoir refusé de procéder à ce bilan, ce qui a suscité des soupçons au sein de la direction du parti. « Dès lors que M. Afi-Henguesan n'a pas voulu faire de bilan, nous avons déduit le fait qu'il y a certainement des informations qu'il nous cachait. » « Dès lors que M. Afi-Henguesan n'a pas voulu faire de bilan, nous avons déduit le fait qu'il y a certainement des informations qu'il nous cachait. » « Et ça n'a pas tardé, nous avons affini par être informés de ci, de là, de façon publique, sur certaines transactions qui n'étaient pas portées à la connaissance de la direction du parti. » « Il y en a d'autres, affirme-t-il, faisant allusion à l'affaire des 100 millions de francs CFA que le parti au pouvoir aurait remis à M. Afi dans le cadre de la campagne pour les municipales et régionales 2023 dans le Moroneau. » L'appel de Bonnois, autre point de désaccord Autre raison profonde de cette crise interne selon les dires de M. Sangaré, c'est la décision unilatérale de Pascal Afi-Henguesan de répondre à l'appel de Bonnois, l'initiative de Laurent Gbagbo, lancée depuis le 14 juillet dernier. « Tout le reste n'était que de la manipulation, sa décision est déjà prise depuis bien longtemps. » « Il ne voulait qu'utiliser le dilatoire pour entraîner le parti dans cette démarche. » « Donc il est bien évident que le point de non-retour était atteint, fait savoir Issyaka Sangaré, fustigeant la gouvernance de M. Afi qui l'accuse de gérer le FPI comme une entreprise personnelle, sans tenir compte des avis de ses collaborateurs. » « Nous sommes dans des visions totalement différentes. » « Il faut mettre en évidence la courtoisie, il faut mettre en évidence l'échange avec ses collaborateurs. » « Un parti politique n'est pas une société privée d'un individu. » « C'est une association qui appartient à tous ceux qui portent les valeurs de cette organisation-là, » a-t-il dénoncé. « Malgré ces divergences, Issyaka Sangaré dit être déterminé avec ses camarades de parti à poursuivre le combat pour réorganiser le parti de l'intérieur et ramener le FPI sur ce qu'il considère comme la voie des aspirations de ses membres. » « Nous continuerons de nous organiser pour mener des actions qui permettront aux partis d'atteindre le niveau qui correspond à nos aspirations communes, » conclut-il. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sujet numéro 3 L'actualité de ce mercredi 25 septembre 2024 est largement dominée par la pression sur le régime d'Abidjan, la rencontre du RHDP du 30 septembre prochain et les mesures prises par le gouvernement pour contrer les attaques terroristes dans le nord du pays. En Côte d'Ivoire, de nouvelles accusations sont portées sur le régime d'Abidjan. Selon le quotidien Le Canard déchaîné, déstabilisation, le Burkina Faso porte une nouvelle charge contre Abidjan. Ouaga accuse ouvertement Abidjan de servir de base arrière pour les projets de déstabilisation. En plus du Burkina Faso, selon le journal Le Bélier, violence, répression, harcèlement, Ouattara indexé par la communauté internationale. Tous les détails sur cette affaire à lire dans les quotidiens Canard enchaîné et Le Bélier. Rencontre RHDP Le parti au pouvoir organise une importante rencontre le 30 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours. L'objectif est d'organiser et réorganiser les structures du parti à l'approche de la présidentielle de 2025. Une intervention du chef de l'État, Alassane Ouattara, président du parti est attendue à cette rencontre. 14 ministres-gouverneurs payés à ne rien faire Le journal Le Jour Plus qui aborde le sujet Barassahun, RHDP rencontre du 30 septembre, ce que prépare Alassane Ouattara. Toujours dans la mouvance de la présidentielle de 2025, le journal L'Avenir Barassahun, à 12 mois de la présidentielle, vers l'isolement total de Gbagbo et de son parti. Lutte contre le terrorisme Le gouvernement ivoirien a entrepris d'importantes actions pour renforcer la sécurité dans le nord du pays en vue de lutter efficacement contre les attaques terroristes. Le journal Le Matin revient sur ses actions et titres, Lutte contre le terrorisme, de gros moyens déployés par l'État pour sécuriser le nord. Vous trouverez comment le nord a été quadrillé. Le journal Le Matin revient sur ses actions et titres, Lutte contre le terrorisme, de gros moyens déployés par les attaques terroristes.